Je passe la parole à Nicolas Delichaud, merci beaucoup. Et puis, alors, juste pour rappeler des règles de jeu rapidement, on laisse s'exprimer en toute liberté et en respect de chacun les trois orateurs, et puis vous gardez vos réponses, vos questions, pardon, pour la fin, puisque les trois orateurs prendront place ici devant et sont là pour vous. Et on fera un débat qui durera à peu près jusqu'à 8h, puis vous serez reçus derrière pour l'inviter. Voilà, merci. Merci. Bonjour, Mesdames, Mesdames, Messieurs. C'est un plaisir de participer à ce débat organisé par la CIA, le patrimoine suisse. Merci de me laisser ouvrir les feux, ou plutôt quelques rayons de soleil sur le patrimoine. Y a-t-il incompatibilité quand le patrimoine n'est pas le solaire ? Deuxième question, y a-t-il incompatibilité entre patrimoine et technique ? Pour nous, il n'y a pas au principe incompatibilité entre pas le solaire et patrimoine, pas plus qu'il y aurait incompatibilité entre patrimoine et technique. Et j'aimerais donc les citer, puisqu'il y a le président central du patrimoine suisse, la pratique est essentielle, veillons toutefois à ne pas tout sacrifier et à ne pas détruire des natures véritables historiques, culturelles et patrimoniales dont nous sommes dépositaires. C'est là également notre responsabilité. Le cadre est ainsi posé. Il s'agit pour nous de proportionnalité, de cohérence entre architecture et patrimoine et technique, de collaboration entre acteurs de la sauvegarde du patrimoine et spécialistes des technologies, de réflexion et d'intelligence... C'est rien ? Oui ? Ça marche. Le réflexion est d'intelligence, donc avant tout de bon sens, au-delà des normes et des règlements. Mais aussi, à notre avis, de soumettre obligatoirement tout projet de panneau solaire, quelle que soit la grandeur, tant sur les bâtiments de 1 à 3, que sur les sites ISOS nationaux à autorisation spéciale de la section des monuments ici, et en cas de refus, de soumettre le projet à la condition ad hoc, pour un arbitrage. Il s'agit dès lors de faire cohabiter l'histoire et la modernité, savoir-faire, l'espo et haute technologie. Proportionnalité, de quoi parle-t-on ? Quelques chiffres, on doit. Il y a, dans le canton, 201 705 bâtiments inscrits auprès de l'ECA. 1112 bâtiments classés, notes 1 et 2, sur 0,55%. 6141 bâtiments mis à l'inventaire, notes 1, 2 et 3, sur 3,04%. 11325 bâtiments placés sur protection générale, 5,60%. Au total, 18560 bâtiments protégés, soit environ 9,21% de ce patrimoine. On peut rajouter 149 sites d'importance nationale, l'ISOS A, dans lesquels 22 368 bâtiments, notes 1 à 7, soit 11,8%. Le total des bâtiments de la première catégorie et de la deuxième catégorie se superposent, la plupart des bâtiments, pas de plus, la totalité bien sûr, mais une bonne partie des bâtiments classés, mis à l'inventaire ou placés sur protection, se trouvent également dans des citizens. Notre première conclusion, 5%, environ 5% de bâtiments où l'on s'abstient, en principe totalement, sur les bâtiments majeurs. Environ 5% de bâtiments sous haute attention. Et en fait, 90% environ de bâtiments parfaitement adaptables, sur lesquels, eh bien, on peut travailler, non pas librement, mais intelligemment, avec des panneaux sociaux. Plusieurs communes dans le canton, principalement dans les sites d'ISOS, ont pris leur initiative de mandater des bureaux pour réaméliorer les plans solaires. Les aides à la décision ou réglement spécifique à la mise en place des panneaux solaires, afin de les disposer judicieusement en protégeant les bâtiments majeurs. Ici, vous avez un extrait du plan de Bougie-Gérard, du Bougie-Gérard. Il s'agira, pour nous, quelques exemples, maintenant. Il s'agira, pour nous, de privilégier, principalement, les pâtiments non visibles. Ici, dans ce bâtiment, en fait, en mode 3, en mode 3, en fait, tout le toit, en fait, qui est sur la partie de ça, contient environ 90 mètres carrés. Ces 90 mètres carrés qui sont parfaitement adaptés, parfaitement intégrés, sans absolument aucune visibilité. Un deuxième exemple, ici, dans la hausse, c'est une simulation, puisque le projet n'est pas encore réalisé, mais autorisé. En fait, on a disposé, en fait, les panneaux solaires sur des annexes, ici et là, voire, à partir de l'en bas, c'est quasiment invisible. En fait, ces pâtiments secondaires sont tout à fait appropriés à mettre en place, en fait, les panneaux solaires. Troisième situation, les panneaux solaires peuvent les disposer en l'apprentie, laissant libre, en fait, le doigt principal. Finalement, sur le doigt principal, on évitera, pour le sens, de les disposer au milieu du toit, ou au moment dispersé. Mais on prédilégiera plutôt une disposition en l'apprentie du fait intégrée à la couverture, ici, une couverture remplie de plaques. Ici, dans un autre cas de figure, la toiture est en bardeau de l'aise, eh bien, les panneaux sont également intégrés dans le plan de la toiture, le vent du fer. Autre situation, on peut profiter aussi d'un toit avec un réveillon pour disposer d'une ligne de panneaux solaires en aval, et qui intègre parfaitement les lignes de l'architecture, en fait, du du monde, et des lignes de la toiture du canneaux solaires. Et puis, finalement, doit-on vraiment toucher le traitement majeur ? Ici, on a laissé le chapeau de l'ouvrier, sur des anètes, donc on répond à ce qu'on imaginait avant d'utiliser des tatures secondaires. Mais peut-être que les nouvelles technologies, et c'est tout à fait d'actualité, puisque, de jour en jour, on obtient des nouvelles recherches, des nouvelles solutions, avec des panneaux à décader. Ce qui nous paraît, par contre, essentiel, c'est de dire qu'il n'oublie pas la valeur patrimoniale, historique et culturelle de cette infine part de notre parti immobilier, que l'on se doit à partir de se regarder et n'a de sous le surveillement. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi également d'être ici. Pançonner les patrimoines. Alors, ce que je veux tout d'abord vous parler, c'est le complexe énergétique global en lequel on se trouve, qui fait que, finalement, on cherche à développer, tant que faire se peut, notamment les panneaux photobothéliques, mais toutes les énergies roulables. Ensuite, on parlera des révisions légales, enfin des législations qui viennent de se dérouler cette année, donc qui sont en toute nouvelle, tant au niveau de la Confédération que du canton. Et puis, justement, on mettra le focus sur la nouvelle loi sur l'énergie du canton. Alors, comme vous le savez, la politique cantonale est soumise à la politique fédérale en termes d'énergie et la Confédération, suite à Fukushima, a fait le choix de mettre en place une stratégie énergétique du 2050 pour avoir vraiment une feuille de route avec différents objectifs qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ça, on en discute depuis pas mal de temps, depuis 2011, et puis ça va passer au Parlement, à la session d'initiative. Alors, le but de cette stratégie énergétique du 2050, c'est d'intégrer tous les éléments qui sont liés à l'énergie. Et là, vous en voyez les principaux. Ça va de la population qui croit, donc, qu'il y a des besoins énergétiques qui augmentent, les infrastructures, la sécurité de l'approvisionnement, qui est de plus en plus difficile, délicate, dans un environnement qui change, avec de nouveaux moyens de production, des nouveaux modes de consommation, les prix à des marchés aussi, qui sont très étonnants, très à l'heure actuelle, alors qu'il y a 7 ou 8 ans, on aurait pensé que ça allait augmenter plutôt fortement. Bien sûr, les infrastructures environnementales ont été révisés. Et pour ça aussi que l'énergie a été intégrée, elles sont générales environnementales, parce qu'il y a des infrastructures, énergie, environnement et climat. Et puis, l'aspect nouveau qui a un peu déclenché, ou accéléré, je dirais tout ce processus, la ressortie de l'univers suite à l'accident de Puchinien. Maintenant, les remissions de cette politique énergétique, on va les résumer, je dirais, par ce graphique. Donc là, vous avez différents scénarios, mais la stratégie énergétique 2050 est basée sur le scénario le plus ambitieux, c'est celui-là. Donc là, vous avez la consommation d'énergie globale pour la Suisse. Donc, on est par là, quand on voit que la cour va fortement augmenter, on est plus ou moins sur le sommet. Et maintenant, il s'agit de voir de quelle façon on va descendre. Ce qui est souhaité par la Confédération, ce qui est proposé par la Confédération, c'est une descente aussi rapide qu'à augmenter, comme vous le voyez, et c'est de réduire de moitié la consommation globale d'énergie d'ici 2050. Donc là, cette moitié va être prise essentiellement sur les énergies fossiles. Ça, c'est pour respecter la loi sur le climat. On peut diviser, si possible, par 5 à 6 la production de CO2 pour réguler le climat. Vous voyez ici, en bleu, c'est la courbe de l'électricité. Donc là, l'objectif, c'est de viser une stagnation. Mais comme on peut utiliser l'électricité pour beaucoup plus, je dirais, d'activité qu'aujourd'hui, notamment la mobilité et aussi les tapas de chaleur, notamment le chauffage, il faudrait être beaucoup plus efficace dans l'utilisation de l'électricité. D'où, par exemple, la problématique des chauffages électriques qu'on dise à réduire, voire à supprimer pour justement utiliser, je dirais, le plus possible de cette énergie électrique à disposition. Et puis, avec l'autre problématique, c'est de sortir une nucléaire, donc de remplacer 40% de cette part d'électricité nucléaire par de nouvelles énergies renouvelables. Juste en chiffres, pour montrer par habitant ce que ça représente, c'est une diminution par habitant de 54% de notre consommation d'énergie globale et de 18% de la consommation électrique. Donc c'est très ambitieux. On vous souvenez que, vous savez, souvent, on suit que l'objectif, c'est en quelques pourcents, voilà, c'est en quelques dizaines de pourcents. Je crois que ça, c'est bien de l'avoir en tête, c'est vraiment une feuille de route, une stratégie très ambitieuse, et c'est quand on est en train de parler de petits toilettages. Vous le voyez d'une autre manière, d'un accord nucléaire à remplacer par les nouvelles énergies renouvelables. Alors, dans le cadre de cette stratégie, le photovoltaïque, il y a une part très importante, puisqu'il est appelé à remplacer, en disant, 50% de l'énergie nucléaire actuelle. Pour le canton de Vaud, les objectifs dont la consommation actuelle, c'est 4000 gigawattheures, et la conception énergétique du canton de Vaud, planifie 1200 à 1800 gigawattheures, c'est-à-dire à peu près 50 fois plus qu'aujourd'hui. Ça vous donne aussi un ordre de montée. Pour les OEA, l'objectif est 0,5, 1, et 1 kWh, donc 1000, si vous voulez, gigawattheures. Donc ces deux énergies, elles sont les sous-énergies renouvelables les plus importantes que nous aimerons pour non exploiter les gigawattheures sur le canton. La production, pour vous donner un exemple, à la production d'énergie hydraulique, on est à peu près maintenant à 800 gigawattheures, on pourrait passer au grand maximum à 1000. Ça veut dire que normalement, si tout va bien, la principale production d'énergie dans quelques dizaines d'années, devrait être l'énergie solaire, sur le canton de Vaud. Alors, au niveau des législations, qu'est-ce qui a changé ces derniers mois ? Alors la loi sur l'aménagement du territoire a changé, elle, maintenant, depuis ce printemps, dans les zones abatties dans l'agricole, une installation solaire suffisamment adaptée aux toiles, n'est-ce pas d'autorisation ? Et bien, le projet doit être simplement annoncé à l'autorité compétente. Alors, évidemment, les intérêts sont celles qui sont bien culturelles dans le domicile, naturellement, pour construire aux domaines nationales, sont toujours soumis à une autorisation construite. Et bien, ils n'ont pas porté à printemps, enfin, majeure à ces liens, à voir ceci. Mais pour tous les autres, il n'y a plus besoin de demander une autorisation, il y a juste une annonce à donner. Donc, les cantons ont une possibilité de déterminer les zones, d'étendre en ordre, ces dispensations d'autorisation. L'OAT, donc l'ordonnance, qui est échangée le 1er mai, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2014, dans cette modification, clarifie un peu les choses. Donc, elle décrit ce qu'est une installation intégrée, c'est qu'il ne dépasse pas les ponts du toit perpendiculaire d'un centimètre, ne dépasse pas du toit, soit vue de face ou de dessus, et qui sont peu réfléchissantes, selon l'état de connaissance publique, et qui constitue une surpasse d'un seul thème. Et puis là, on se réfère à, ou bien culturelle, l'importance nationale et cantonnale, essentiellement les sites isociationaux, avec le vécu de sauvegarde à, ou les bâtiments protégés, donc ceux qui sont, finalement, classés ou à l'avant-terre. Dans la foulée, les cantons en gros à modifier son règlement d'application de la loi sur le management du territoire, pour être conforme à cette nouvelle législation générale. Donc, il reprend également la procédure d'annonce, pour les installations solaires sur les voitures plates. Alors oui, ça c'est ce qu'on rajoute, en fait, en plus, en profitant de l'ouverture de la modification de l'eau à clé, on rajoute encore le fait que les installations solaires et les voitures plates sont les zones activités, les zones activités, et les zones mixtes, donc pas besoin non plus d'autorisation, il faut simplement suivre une procédure d'annonce, et puis une installation solaire en passage ou au sol de moins d'un mètre carré, également, et toujours, pour autant qu'à n'importe pas, certains majeurs ou bien plus duels, l'importance nationale ou cantonale. Donc ça, en fait, c'est ce que l'on a rajouté par rapport à la législation fédérale. Pour faciliter le travail des mandataires à des milieux de la construction et des communes, également, on a proposé, avec le service du développement territorial, un formulaire qui permet de connecter toutes les informations nécessaires pour qu'il y ait les bonnes informations de la commune, les bonnes informations pour pouvoir décider si d'y avoir retourné à son point, mais enfin, c'est ce formulaire d'annonce qui permet de donner toutes les bonnes informations à la commune, et on peut le trouver si jamais sur notre site internet que vous verrez encore à la fin de la présentation. Il y a des détails supplémentaires sur la nouvelle loi sur l'énergie du camp de Vaud. Alors, cette loi révisée pour les bâtiments neufs ou les grandes extensions prévoit une obligation pour, je dirais, à la fois l'obligation sanitaire et également la pollution d'électricité. Les obligations sont possibles pour les capacités qui sont possibles. Ces obligations, alors qu'elles sont-elles ? Donc c'est 30% pour les choses sanitaires qui doivent être connues sur 6. Elles font 20% des besoins d'électricité du bâtiment humain. On ne parle pas du procédé industriel, mais des besoins du bâtiment humain qui doivent être produits sur 6. et puis pour des cas particuliers et des obligations peuvent être obtenues. La loi prévoit également la mise sur pied une commission consultative pour la promotion et l'intégration de l'énergie solaire et de l'éducation et de l'énergie. Cette commission aura pour but principal être en appui aux communes à leur disposition pour les aider en cas de la posée des intérêts. Cette commission sera composée non seulement de membres de communes mais de tous les partenaires liés dans la partie patrimoine, dans la partie de l'aménagement du territoire, l'énergie, tous les... la partie agricole aussi, l'agriculture, donc différents spécialistes qui pourront analyser et raconter les communes les projets qui suscitent des questions tant pour les nouvelles énergies que l'isolation des bâtiments également. C'est vrai que la commune aura... Les communes auront l'obligation de solliciter et l'avis de cette commission avant de refuser une installation solaire et une installation énergétique. Mais on nous convient en tout cas les communes et les cas d'échéant et les mandataires, les différents mandataires ou propriétaires qui ont un projet avec lesquels ne sont pas sûrs à solliciter cette commission par les leurs communes pour bénéficier de cette commission. Cette commission est en train d'être mis surpire. Encore une fois, elle donne l'énergie de l'architecture et la production de patrimoine et l'énergie de l'agriculture. Chacun sort présenté et communeront deux membres. Quelques réflexions pour terminer cette présentation. L'intégration des panneaux solaires est une question importante mais qui peut parfois être également subjective. Mais il faut beaucoup de choses. C'est important de discuter et d'avoir aussi un cadre pour le faire notamment cette commission. Les professionnels des différents domaines tant les architectes que les développeurs de la technologie sont adaptés à trouver les meilleures solutions d'intégration et pas forcément de la poitrine. Ce sont des annexes que l'on a vues tout à l'heure dans le terrain comme du soleil car le corps. Il y a plein d'exemples, de bons exemples. Et puis le marché est en plein développement avec du gros produit pratiquement chaque jour on a des couleurs, des formes, tous autres, de nouveaux capteurs qui viennent sur le marché et ont des prix certainement baissés également. Et puis surtout pour moi ça c'est un point très important c'est qu'il n'y a aucune atteinte irréversible dans ce domaine. Ce sont des panneaux qui sont posés sur un bâtiment existant. Si pour x raisons on estimait dans 10 ans que c'était insoutenable, insupportable ils vont toujours être retirés et on retrouvera je dirais le bâtiment tel qu'il était au paradis. Donc on n'est pas en train de parler de modifier un bâtiment quel qu'il soit d'ailleurs mais vraiment on vient de compléter on vient de lui mettre quelque chose dessus qui est tout à fait réversible et que ça je crois que ça peut aussi nous préconnettre que ça vaut la peine d'essayer certaines choses et qu'en sachant que si ça ne convient pas ou que ça n'est plus acceptable d'un pays en pays on peut tout à fait revenir en un pays. Quelques exemples enfin c'est un truc que j'aime le plus c'est celui de l'église de Saxon que j'ai visitée il y a quelques années déjà la commune de Saxon a fait beaucoup de défauts dans le domaine énergétique et là vous voyez vraiment un non-sens qui doit être qui doit être adapté dans le choix de une gestion de bien choisie et notamment qui s'adapte bien à un endroit. C'est un bel exemple à mon sens en tout cas. Un autre exemple qu'on a vu qui est un peu plus visible mais qui est aussi quand même je dirais sur une annexe. Un autre exemple ici tout près sur le temple de Saint-Luc à Lausanne. Toutes sortes de possibilités qui existent des nouvelles qui viennent et je crois que vraiment aux uns et aux autres de développer des nouveaux produits et d'utiliser au mieux ces produits dans le contexte du bâton. Merci de votre attention. Applaudissements Bien heureux c'est vos doigts. Si j'avais eu la nouvelle loi je serais content je serais très content elle existe je suis très content parce que j'ai moins à refuser de faire du solaire maintenant je pourrais saisir la commission au motif que si on surveillait si on survolait mon village en avion vous vous rendez compte monsieur Edland on va survoler le village de Bourne en avion et on va voir des capteurs solaires. Qu'est-ce que va penser le pilote ? Je n'ai pas eu d'argument pour contrer je n'ai pas pu me poser du capteur solaire j'essaie de réfléchir sur ce patrimoine et apporter des éléments qui vont être j'espère assez polémiques qui ne sont pas assez je peux encore en rajouter dans le livre. Alors le patrimoine qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est à se garder ? Qu'est-ce qui a une valeur patrimoniale ? On a ici trois mots d'exemple n'est-ce pas ? Si on était seul au monde imaginez vous êtes seul sur la planète ce serait quoi le patrimoine ? Quelle serait la valeur d'un patrimoine patrique si personne ne voudrait plus ni habiter ni entreter on a intérêt à préserver ce qu'on a parce que vraisemblablement on n'est pas tout seul on doit cohabiter et on doit le laisser aux générations futures les vagues que nous aurons peut-être tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que c'est le patrimoine architectural selon Wikipédia qui est la source actuelle moderne on va dire même si elle est fausse peut-être c'est l'ensemble des constructions humaines qui ont une grande valeur donc déjà on a une notion d'arbitraire ici puisque la valeur grande est un arbitraire et bien dans le canton de Gaulle on a une commission pour ça c'est intéressant de voir que ça va décider le plus intéressant peut-être c'est les cas ça factérise une époque une civilisation ou un événement c'est évident que Taj Mahal ici c'est une civilisation même si elle a été imposée un peu aux Indiens une époque et on l'a gardée même si c'était un monument un petit peu pas tout à fait dans le bout de l'endroit et à cause de cette valeur nous voulons le transmettre aux générations futures alors là on a tout le débat des générations futures la terre ne nous appartient pas comme disaient les apaches je crois alors l'UNESCO a fait ce qui s'appelle le World Heritage c'est-à-dire tous les monuments les plus extraordinaires de la planète qui sont répartis comme ça il y en a pas il y en a 1 700 pour le moment je crois c'est pas encore énorme vous allez imaginer qu'il y en a beaucoup plus mais je pense des moyens limités pour les aider vous en connaissez un certain nombre et puis on a des monuments comme ça qui sont pas encore dans l'héritage disons mondial mais qui commencent à être dans le patrimoine mais moi je n'ai pas vécu la construction du Lignon mais j'en ai entendu parler c'était pas vraiment vu comme quelque chose d'extraordinaire on trouvait ça plutôt disons dangereux maintenant je pense que c'est une des constructions les plus longues comme vous le savez peut-être d'Europe donc on va peut-être la garder au patrimoine culturel mondial et puis je vous fais remarquer au passage parce qu'on va parler de capteurs solaires que sur les toits personne n'irait jamais dire quoi que ce soit si on installait des tonnes de capteurs solaires là-dessus l'héritage du monde c'est quoi ? c'est une époque n'est-ce pas ? une belle époque celle-là qui va laisser des déchets atomiques pour 48 000 voire 96 000 ans quand on ne sait pas quoi faire quoi qu'on vous dise n'y croyez pas personne ne sait quoi faire avec ces déchets bon il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même suffisamment et des centrales nucléaires comme celle-ci la Suisse qu'on devrait arrêter une joue il y en aura une autre après Fukushima qui pètera jusqu'à maintenant c'était embêtant parce que Fluiman Island la centrale nucléaire qui a pété c'était aux Etats-Unis c'était un défaut d'un mécanicien qui a laissé tomber une paire mollet ok ok c'est un défaut Tchernobyl c'est des Russes vous imaginez les Russes ne savaient rien construire bien sûr donc c'est foutu mais là-bas les Japonais qui nous ont fourgué beaucoup de leur technologie ils font péter une centrale mais chez nous c'est pas possible n'est-ce pas ? ça ne peut pas arriver non ça n'arrivera dans très longtemps j'en sais rien mais en tout cas c'est un héritage il va nous falloir gérer même si ça n'explose pas il va falloir gérer les déchets donc on ne sait pas quoi faire alors moi je préfère gérer ce genre de déchets parce qu'ils ont un côté et je vous remercie parce que vous avez dit à la partie d'aide ils ont un côté réversible évidemment on touche un patrimoine on touche un patrimoine agricole n'est-ce pas ? mais ils ont un côté réversible si ça ne plaît pas si c'est plus possible on les enlève on aura peut-être moins d'électricité on fera peut-être autrement on aura une nouvelle technologie on les enlève le précédent je défie qui compte de trouver une solution alors patrimoine industriel on en a d'autres on n'a pas que le solaire dont je vais vous montrer des exemples il y a du patrimoine industriel comme celui-là que pour le moment je veux dire l'humanité accepte n'est-ce pas ? les premiers peut-être c'est Fontignan ici c'est à côté de Sète on accepte celui-là comme patrimoine il n'y a pas une manifestation en place de la palue pour dire ah stop aux lignes à haute tension on essaie de les enterrer c'est tout trop cher les Allemands ils voudraient transférer l'énergie éolienne du sud du nord du pays au sud parce qu'ils ont un gros problème on a pour plusieurs milliards d'euros et pour le surproduction en solaire et en photovoltaïque et éolien au mois d'avril-mai et les lignes aériennes personne n'en veut donc on doit les enterrer et au lieu de plusieurs milliards c'est plusieurs dizaines de milliards pour le moment on ne fait pas ces lignes mais c'est plutôt un problème économique qui est un problème patrimoine et puis alors ça c'est mon exemple préféré que j'essaye de véhiculer partout qui est dérangé par ça ? les Mesdames et Messieurs mais personne vous êtes tous contents de voir ça n'est-ce pas ? alors quelle différence y a-t-il entre une station d'essence qui n'est pas architecturée et un ensemble architecturé possédant du solaire ? il y a deux différences la première c'est que l'ensemble solaire est refusé par jusqu'à maintenant 95% des gens ça change petit à petit c'est lent mais ça change alors que celui-là il est accepté par 98% des gens alors donc la deuxième différence si vous interrogez c'est que ça je pense qu'au fond nous-mêmes on en a besoin c'est nécessaire alors que le solaire c'est superflu et bien ça il faut changer le solaire c'est pas superflu c'est absolument nécessaire et vous ne dites que ça alors moi je pense que c'est vrai qu'on discute aussi sur l'architecturisation la théâtralité des stations d'essence qu'on voit partout et qui ne sont pas forcément bien intégrées n'est-ce pas ? des capteurs solaires on peut en intégrer de manière très discrète ici les acacias à Genève personne ne sait que sur Sparking il y a du photobotail parce qu'ils respectent les critères qui ont été énoncés par les intervenants précédents notamment on ne les voit pas notamment c'est réversible notamment c'est sûr ils ne dépassent pas etc on peut aussi intégrer comme ceci là je parle un peu plus de technologie que précédemment parce que c'était des panneaux standards ici c'est un peu plus technologique ce sont des ardoises solaires dont vous devinez la partie solaire et la partie moins solaire mais si on ne vous le dit pas on vous dira c'est un effet architectural une petite tuile d'un côté puis le reste c'est des grandes tuiles ça c'est quand même gagné comme paris c'est impossible à quelqu'un qui n'est pas dans une réunion d'énergie solaire de dire que c'est du solaire et d'ailleurs t'as des tuiles sur ton toit t'as des ardoises ça c'est vraiment on les oublie autre exemple et il a été aussi mentionné précédemment si on fait toute la toiture il est très rare que ça se choque très rare c'est possible pour des questions de reflets surtout donc c'est une heure ou deux pendant l'année mais en général ça ne se choque pas la plupart du temps la couleur d'une toiture solaire est le reflet de celle du ciel si le ciel est très bleu on les voit plutôt bleus plutôt noirs s'ils sont noirs et si le ciel est ouvert on les voit plutôt gris comme vous avez vu sur les chronos que c'est normal peut-être cette ferme alimente le patrimoine historique je ne sais pas je ne sais pas où c'est là maintenant on a un petit peu de technologie qui avance pas aussi vite que j'aurais voulu mais elle avance quand même un petit peu on est capable de faire des ardoises qui pourraient ressembler à celle-ci et même qui ressemblent on voit la lune ce sont des ardoises d'un très grand fabricant d'ardoises mondiales de plus grande ça ne fait plus pas et sous ces ardoises on fait circuler un fluide alors évidemment on ne va pas monter à haute température vous le savez on monte à 35 36 40 degrés au maximum pas dans votre voiture comme il y a l'effet de serre 50 ou 60 degrés donc là on va être obligé de travailler avec une pompe à chaleur il y a des problèmes de condensation il y a des problèmes technologiques à résoudre et il y a des problèmes de coût donc c'est une technologie possible pour du monument historique mais elle n'est quand même pas simple à mettre en oeuvre disons que lorsqu'on devra mettre du solaire quelque part sur des bâtiments patrimoniaux et qu'on n'aura pas d'autre solution je pense qu'on sera content d'avoir celle-ci on peut travailler voilà ça c'est des exemples de poses vous voyez c'est un peu de la dentelle donc on arrive à des coûts relativement élevés mais enfin bon on arrive à préserver le monument que je vous ai montré avant et à lui faire capter un peu l'énergie solaire et beaucoup d'air ambiant pour alimenter une compagnie comme ceci à la fin on dirait les troulis de la berbello en tête 500 ans par an troulis au passage c'est intéressant l'histoire vous savez les troulis c'est des constructions en voûte comme ça elles étaient en voûte parce que les français occupaient les pouilles et puis ils taxaient les gens à la surface du toit alors il y a un type il a construit le toit comme ça puis il a j'ai pas de toit et les français sont passés sans taxer donc toute la région s'est développée comme ça ça veut dire que quand il y a des contraintes c'est là où je veux en venir quand il y a des contraintes assez fortes payer des taxes aux français on invente des belles solutions quand il y a des contraintes assez fortes faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de CO2 sur cette planète et qu'on ne dépende pas trop du pétrole il y a des solutions aussi qui viennent malheureusement elles vont peut-être moins vite que les troulis d'Albert Obeo moi je vous donne un exemple tout simple on a 7 millions de gens à peu près en Suisse 1 mètre carré par personne c'est ce que réclame Suisse Sola l'association solaire des professionnels solaires 1 mètre carré par personne on a déjà à peu près je vais simplifier 2 millions depuis 25 ans 2 millions il nous reste 5 millions pour faire 1 mètre carré par personne de capteur ça fait juste 15% de votre énergie thermique on pose 100 000 mètre carré par an 5 millions divisé par 100 000 ça fait 50 ans dans 50 ans peut-être la Suisse aura 1 mètre carré par personne donc je salue le canton de Gaulle qui l'a obligé avant les autres cantons à avoir 30% d'énergie solaire thermique parce que si on n'oblige pas on n'aura pas et déjà en obligeant on n'aura vraiment peu autre exemple ici c'est Bellevue Chambézy avec des tuiles solaires d'une société suisse à Genève j'ai dirigé peu importe là on voit un peu mieux parce qu'il y a un effet d'ombre mais quand vous êtes perpendiculaire à la façade vous ne les voyez pratiquement pas ce sont des tuiles photovoltaïques dans le plan ce n'est pas thermique comme j'ai montré avant là voilà cette tuile avec des capteurs des modules cellules américaines noires qui fait qu'elles ont un rendu sans des fils de contact ensuite ce qu'on a réussi à faire ici c'est rendre ce bâtiment rendre ce bâtiment entièrement capteur c'est-à-dire tout le toit est un capteur et puis évidemment c'est mieux d'incliner les capteurs photovoltaïques à 5 ou 10 degrés pour des raisons tout à fait simples c'est que si vous les mettez à l'horizontale et qu'ils prennent de l'eau et bien ça donne des poches ça donne du calcaire ça donne des saletés on les incline toujours un petit peu pour éviter de les laver et même quand on les voit peu on arrive à les voir donc là on a pris une partie d'incliner tout le toit il y a une mézamine ici on a une mézamine ici pour travailler et tout le toit est incliné à 5 degrés avec les portes et capteurs personne ne peut savoir qu'il y a des capteurs solaires sur le toit c'est dans la zone horlogère de Plans et Watt avec Piaget et Harry Wiston etc. voilà tout le toit et capteurs vous voyez ici juste une indication c'est qu'il y a un chemin de ronde ici c'est la seule chose qui pourrait donner une indication pour pouvoir aller évidemment par rapport à la mise sur le toit du bâtiment d'autres exemples on en a vu quelques-uns avant lorsqu'on intègre relativement bien la stature pas trop ici c'est en en protection solaire aussi du côté touchant apparemment et là sur le carport également donc trois exemples ici sur ce bâtiment on aurait on aurait on aurait pu peut-être se contenter d'un seul mais peu importe c'est pour vous montrer qu'il existe des exemples d'intégration qui font qu'on ne voit pas grand chose encore une bonne solution c'est de remplir tout le toit avec sa des cartes solaires et puis à la limite ça, ça n'est pas tout à fait inaperçu et dans quelques années même les enfants le disent tiens il y a des cartes solaires n'est-ce pas les miens d'enfants ils disaient ah papa on va prendre un capteur maintenant c'est fini 30 ans plus tard c'est banal donc on peut le banaliser encore plus en le rendant presque patrimonial n'est-ce pas parce que ça donne une valeur à ce bâtiment une valeur pour les générations futures on peut aussi faire maintenant technologiquement des choses incurvées des toitures incurvées comme ici la cité solaire de Clans-Léouat du thermique qui ne marche pas sans contre-chaleur évidemment c'est de la basse température mais personne ne va dire que c'est du capteur s'il ne le sait pas donc il y a une partie architecturale qui est de dire la toiture devient un élément de captage solaire qui est totalement intégré au concept du bouton un peu plus technologique de l'ensus anémanique d'arriver à faire une maison à énergie positive pour ceux qui ne savent pas c'est une maison qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme manque de peau elle en produit plus en été et elle en consomme plus en hiver c'est une balance quand même pour le moment on ne sait pas stocker cette électricité si vous voyez le produit ici en façade donc on fait une balance annuelle mais ça ne sauvera pas totalement notre pays la Suisse puisqu'on a quand même besoin de l'électricité aussi en hiver donc on devra en importer des nucléaires français si on ne fait pas quelque chose d'ici 2034 M. Palsinger a montré cette photo-illustration de verre solaire en couleur qui ont été inventés ici au LESO à la DPFL grâce à la recherche de la Confédération pour arriver à ça il a fallu 7 ans de recherche pour arriver à voir ce que vous voyez là c'est-à-dire des verres de 2 mètres carrés de dimension à peu près 2 mètres carrés il a fallu 7 ans après la recherche de développement industriel et plusieurs millions de francs suisses et on n'est toujours pas sortis de l'auberge on espère que cette année on arrivera à produire d'une entreprise qui s'appelle Suisse un zoo pourquoi ne pas la nommer on espère que cette année on arrivera à produire pour le monde entier qui demande beaucoup puisque la promotion marketing a commencé il y a déjà 2 ans il y a énormément de demandes sur ces modules-là ces capteurs en couleur surtout sur celui-là d'ailleurs ça n'étendra peut-être pas les architectes mais faire un bâtiment rouge, vert, jaune, bleu c'est bien de temps en temps en Corée ou au centre de Tokyo pour faire joli mais la plupart des bâtiments même architecturés vont en rester dans le blanc donc l'invention que vous avez peut-être entendue vous avez entendu parler cette semaine au CSEM à Neuchâtel de faire des modules sommaires blancs est très important dans le gris dans le noir peut-être un petit peu dans le bleu mais quand même dans le rouge on va voir dans un moment pourquoi voilà du bleu c'est ce bâtiment on peut le faire aussi sur la tour ici ce sont des illustrations de Suisse-Au ce ne sont pas des VNC et puis j'en viens à ma couleur voilà alors patrimoine évidemment ça c'est notre patrimoine c'est drôle ils ont changé de couleur ici il y a les spécialistes qui nous expliquent c'était normal parce que ce n'était pas les mêmes époques et de toute façon ça ce n'était pas vraiment ça ce n'était pas la couleur originale c'était plutôt celle-là enfin il y a un grand débat n'est-ce pas autour de ça et puis alors on peut faire comme Saxon et dire tiens on va faire la cathédrale du gris mais la bonne nouvelle c'est que vous ne serez pas obligés de supporter une cathédrale en gris parce que je pense qu'un jour on arrivera à le faire avec des tuiles tout à fait roses rouges et roses comme vous l'avez vu précédemment on y est proche mais pas encore et puis voilà c'est des couleurs comme ça c'est des couleurs comme ça et donc en fait ici ce que vous ne voyez pas c'est que c'est des tuiles solaires mais personne ne le sait allez-y voir demain il y a d'autres inventions qui arrivent une qui est très jolie et magnifique c'est la peinture solaire je fais une conférence il y a très longtemps en appelant ça de mes voeux puis il y a quelqu'un qui l'a inventé c'est-à-dire le solaire en gros c'est deux trucs du plus et du moins du P et du N vous prenez une bombe de P une bombe de N et vous peignez votre façade et vous mettez deux électrodes et vous utilisez de l'électricité et bien ça ça va être la réalité d'ici 10 à 12 15 ans 20 ans on va voir ça le 21e siècle on va connaître ça la peinture solaire le crépit solaire on ne se posera même plus la question de savoir s'il y a une atteinte au patrimoine puisque ça en fera tout à fait partie avec les matériaux qu'on utilise donc il y a énormément d'attentes sur les matériaux qui permettent de s'adapter à une vision à une vision de patrimoine architecturale que ce soit ancien que ce soit moderne et ça donne tout un champ pour l'architecture future du 21e siècle tout un champ de créativité pour développer des solutions comme par exemple ici le congresse inter de Lausanne que vous connaissez certainement avec des modules transparents translucides peu importe ici la qualité technologique je ne peux pas en parler aujourd'hui mais vous voyez il y a un élément architectural sur ce bâtiment qui est une touche solaire on va dire comme ça évidemment on produit encore peu par rapport aux besoins du bâtiment mais laissons le temps faire son oeuvre pour la technologie sur ces bâtiments extraordinaires et peut-être que toute la toiture sera solaire la prochaine fois on peut rendre un patrimoine existant peut-être un peu plus à plus grande valeur aussi par du solaire ici c'est un bâtiment d'électricité de l'EPFL qui va être transformé comme ceci grâce à la remonte d'énergie par des panneaux suisse-inzo vous le verrez dans les mois qui viennent si vous allez vous balader sur le site de l'EPFL on peut essayer de combiner du solaire avec du patrimoine ici ça s'appelle la canopédiale de l'architecte Patrick Berger de Paris professeur à l'EPFL qui a eu j'ai eu le bonheur il me demande de faire du solaire sur ce bâtiment donc ça fait 7 ans que je travaille avec eux voilà la maquette voilà la réalité si vous allez au forum idéal vous pouvez le voir dans cet état c'était il y a quelques semaines cette photo normalement toute cette partie-là sur les bâtiments devrait avoir du solaire et c'est une bagarre sans fin avec la mairie de Paris que je mène depuis 5 ans parce qu'à Paris il y a une seule installation solaire 2 millions d'habitants une installation solaire pour le dé ça serait pas mal si on pouvait la mettre en mettre une deuxième ici la discussion est à propos de la couleur vous avez vu que ça devient possible ça ne sera bien possible la discussion est à propos du financement à propos de qui opère cet appareil on n'a pas parlé de ça mais par contre si vous mettez du solaire sur la cathédrale qui va opérer le solaire donc si on met du solaire là-dessus la ville de Paris me dit mais qui va être l'opérateur moi je ne suis pas vendeur d'électricité alors je lui dis ben c'est rien on va vous trouver un opérateur ah oui mais on n'a pas les contrats pour les concessions sur nos propres bâtiments etc il y a tout un aspect juridique qui se crève sur un arsenal sur le patrimoine et donc on n'a pas l'arsenal pour le moment mais ça viendra on pourra faire tout ça avec des photos de taille en couleur d'ici quelques années et le prochain bâtiment je pense qu'il le sort enfin quelques autres exemples ici une valeur patrimoniale à Genève pour ceux qui connaissent les TPG tous les trams sont réparés sous cette grande halle et ce bâtiment a gagné des prix il y a une trentaine d'années 25 ans et lorsqu'on a voulu faire du solaire on a eu un petit conflit avec l'architecte finalement on a résolu le conflit voilà vous voyez c'est quand même assez grand or mon point de vue quand j'ai un client qui sait de convaincre pour faire du solaire surtout sur Genève je veux dire on n'a pas beaucoup d'espace extraordinaire comme ça il ne faut pas mettre des capteurs de mauvaise qualité pour mettre les meilleurs capteurs possibles par rapport qualité-prix on va dire pour densifier un maximum parce qu'un jour on en aura besoin de ces surfaces un peu comme le plan Valen de la place de Milan avec les patates qu'on a derrière on a besoin de ces surfaces et donc on a intérêt à les traduire en solaire de la manière la plus dense possible et vous voyez ici la réalisation c'est sur les chaînes donc avec des coûts relativement minimaux parce que les chaînes sont une structure porteuse ce sera sur la toiture plate ici une assez grande quantité de capteurs comme ceci comme cela avec des onduleurs c'est une première mondiale des onduleurs de Solarmac qui sont fabriqués en Suisse répartis sur les chaînes de telle sorte qu'on n'a pas un seul onduleur central et c'est une installation qui a été mise en service en juillet dont le prix de kilowattheure y compris le transformateur toute la descente en AC etc est de 24 centimes de kilowattheure mesdames et messieurs à Genève on achète le courant 27 centimes l'hôpital vert il est 27 centimes c'est un prix de vente ici c'est un coût de production il n'y a pas le marketing et tout ce qu'on devrait rajouter mais quand même avec 24 centimes par kWh on est sous le prix de vente d'électricité renouvelable sur Genève ce qui est quand même assez fort et on rentre dans cette ère là où le soleil ne va pas être si cher que ça et qu'il va falloir consifier une autre vie pour terminer on ne demande pas ça on ne demande pas de faire des choses comme ça qui sont des projets je ne sais pas un peu bizarres mais peut-être ça très polémique à Mérin de faire cette structure aussi vous avez peut-être vu dans les journaux ce qui s'est passé on peut faire des carportes ça ne dérange pas beaucoup il y en a de plus en plus à Genève ce moulin et les autres on peut faire les toits de majésie des magasins des magasins des services industriels des TL ici à Lausanne personne ne voit rien c'est une surface densifiée production d'électricité on peut faire des bâtiments ici robinés en Valais et enfin quand on survole Genève ici c'est une vue au-dessus de Genève avant d'atterrir on voit l'ensemble de ces toits plats ici qui ne sont pas patrimoniaux n'est-ce pas au sens qu'on a dit avant ils n'ont pas une très grande valeur pourquoi ils ne sont pas couverts solaires dommage parce que si on les couvre on arrive à faire 40% de solaire en électricité de la Suisse c'est-à-dire les centrales avec le problème jour et nuit on ne peut en débattre mais on pourrait faire 40% d'électricité en couvrant tous ces toits on a parlé de l'article 18 de la loi je voudrais signaler l'approche QSV du LESO on a des représentants ici vous pouvez un peu en discuter QSV c'est une méthode qui tend à dire dans l'architecture il y a une certaine valeur on va essayer de quantifier cette valeur pour dire dans quelle zone il y aurait une priorité à faire du solaire avant d'autre on en parle avant ou après ce monsieur est bien débité puisqu'il n'a pas eu droit de mettre des capteurs solaires sur son toit ici il n'a pas eu le droit d'en mettre autant qu'il voulait il a fait polémique dans les journaux il y a peut-être le temps maintenant je pense que ça a changé n'est-ce pas parce que vous voyez si bien avec la loi moderne heureusement quand on voit à mon avis les pionniers parce qu'en Europe grâce à ces lois ils facilitent l'importation de solaire et enfin j'ai dit la créativité quand même va s'exprimer dans l'énergie solaire parce qu'il y aura de plus en plus et qu'on va pouvoir avec la technologie générer des objets intéressants les deux secrets d'un succès comme dirait Bopus que vous connaissez certainement la qualité et la créativité et Léonard de Vinci avait dit aussi la curiosité et la vertu majeure du créatif cette curiosité c'est de se demander comment on peut faire différemment un bâtiment du point de vue de la collection d'énergie du point de vue de l'intégration des capteurs etc. et là il y a tout un champ comme on le dit où j'aime en discuter avec les étudiants en architecture qui sont de plus en plus intéressés par l'énergie et c'est une bonne chose enfin on n'a pas de créativité forte sans contraintes alors je pense que les contraintes du patrimoine peuvent favoriser la créativité solaire c'est un débat merci merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements